Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo beaucoup plus légère que d'habitude puisque je vais simplement vous présenter trois effets qui donnent un look assez particulier à votre vidéo que bien évidemment vous allez pouvoir utiliser de plein de manières différentes. Je vais pas rentrer trop dans les détails, l'idée est juste de vous les présenter et ensuite je vous laisserai utiliser un petit peu les connaissances et les compétences que vous avez pour les utiliser dans le meilleur cas possible. Le premier effet s'appelle détection des contours. Donc vous tapez contour dans votre fenêtre effet et vous glissez déposer l'effet détection des contours sur votre vidéo. A ce moment là, votre sujet va prendre en grande partie une teinte claire et vous allez pouvoir également inverser la teinte justement pour avoir l'inverse, pour avoir plutôt une teinte sombre et également avoir du coup, comme vous l'avez vu, tous les contours qui vont être détectés et surtout qui vont être mis en surbrillance d'une certaine couleur. Retenez globalement que quand vous avez le fond noir, ce sont les couleurs initiales qui sont détectées au niveau des contours et quand vous avez le fond clair, c'est simplement une inversion des couleurs, rien de plus simple. Et évidemment, cet effet là est super intéressant à utiliser avec les modes de fusion. Le deuxième effet qui est probablement le plus connu des trois, c'est la déformation numérique VR. Alors c'est un effet dont j'ai énormément déjà parlé sur la chaîne, mais comme il y a pas mal de nouveaux arrivants, peut-être que ces derniers ne le connaissent pas, donc je trouvais ça intéressant de le présenter aujourd'hui. La déformation numérique va faire deux choses. Premièrement, vous allez avoir un décalage des couches de couleurs, comme vous le voyez au niveau des carrés jaunes, on a un décalage entre le rouge et le vert. Donc ça c'est simplement des aberrations chromatiques. Et bien évidemment, ce qui est le plus flagrant, on a surtout une détérioration de notre sujet avec des bouts qui vont partir un peu à gauche à droite et qui va nous donner bien évidemment un effet de glitch. Ce que je trouve assez intéressant avec cet effet, c'est qu'on a beaucoup de manières de le personnaliser. Quand je développe par exemple les options de distorsion, on va avoir énormément de choses qui vont être liées justement à la distorsion physique, que ce soit tant au niveau des petits bouts qui vont faire une détérioration ou même des aberrations chromatiques, vous pouvez choisir d'avoir juste les petits bouts. Et ça c'est assez intéressant d'avoir cet éventail de possibilités, ce choix où vous allez justement pouvoir le personnaliser au mieux. Et encore une fois, comme c'est un effet VR, quand vous décochez la case propriété auto VR, vous avez les champs angulaires qui vont apparaître et là vous allez pouvoir encore modifier d'autres paramètres. Encore une fois, je vous laisserai aller l'utiliser de votre côté et faire des petites recherches, il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et le dernier effet, qui celui-ci est probablement le moins connu, ça va être le bruit HLS auto. Alors c'est pas forcément un effet inconnu, mais la manière dont je vais l'utiliser, celle-ci vous ne la connaissez probablement pas. Donc je vais taper Noise et je vais sélectionner Noise HLS auto que je mets donc sur mon sujet. À ce moment-là, il n'y a rien qui s'affiche puisque notre teinte, la luminosité et la saturation sont à 0. Je vais augmenter la teinte de 0 à 500%. Je vais passer le bruit de uniforme à grain. Je vais passer la taille du grain de 1 à 10. Et surtout, je vais passer la vitesse d'animation du bruit de 24 à 1. Comme vous le voyez, ça va nous donner un effet psychédélique hyper intéressant et surtout qui est relativement complexe par rapport au logiciel sur lequel il est généré. Normalement, on pourrait se dire qu'une animation comme ça, c'est forcément fait sur After Effects. Et bien pour le coup, c'est fait sur Premiere Pro. Voilà, comme je vous l'ai dit, ces trois effets hyper simples à trouver et à recréer, je vous laisserai aller les utiliser un petit peu comme vous voulez, dans des clips, dans des pubs, dans des courts-métrages, peu importe. Et en attendant de vous retrouver dans de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Allez faire un tour dans la description, il y a plein d'informations intéressantes comme d'habitude. Je vous fais des bisous et à plus.